Le pays-là, le cas roumain est intéressant parce que pour une fois, ce n'était pas d'influence britannique, c'était plus une influence française, on va dire, du fait des liens entre la Roumanie et la France au XIXe siècle, avec pas mal d'étudiants roumains qui viennent à Paris, et qui après, au début du XXe siècle, vont faire le rugby à Brest, et c'est par-delà que le rugby va commencer à apprendre, et après, à travers l'histoire de la Roumanie, ce régime autoritaire de Ceausescu, il va notamment utiliser le rugby roumain comme un élément pour, finalement, les places dans le pays, et notamment avec quelques succès importants, en 1991, vous avez un match à Buterest qui raconte plus de 100 000 personnes, où l'Aurbanie a failli battre le 15 de France, et donc cette équipe va continuer à progresser, donc c'est un peu ça aussi l'origine du rugby, après, avec la chute d'origine, qui va aussi diminuer, du fait qu'il y avait des vracissements étatiques importants dans le rugby, et après, pour la Géorgie, c'est un sport, déjà, la Géorgie avait une culture autour de ce sport, parce qu'il pratiquait le lélo, c'était un sport, un jeu de balle, qui s'apparentait en France, qui éval de la Géorgie, et, finalement, il y avait déjà un petit peu cette culture rugby qui va prendre dans les années 1950, notamment du fait qu'il y a cette culture du rugby qui commence à intervenir, et que, ensuite, l'Union soviétique va vouloir créer une véritable équipe pour être aussi, comment dire, présent dans ce secteur du jeu, pour alimenter les conflits qui sont à l'ex-la-gare froide, où chaque bloc devait avoir une équipe compétitive, ça ne va pas forcément prendre... Les joueurs géorgiens vont construire une base de cette équipe, et donc, après, ils vont pouvoir, par la suite, avoir, en tout cas, cet héritage pour développer une équipe compétitive pour les prochains jeux. Fabien Archambault, est-ce qu'il y a une certaine responsabilité de la fédération internationale pour ce manque de développement du sport à l'international ? Alors, disons que c'est une fédération, en fait, qui est très restreinte. C'est-à-dire que la problématique de l'extension du jeu se pose pour eux depuis une trentaine d'années, depuis le passage à la professionnalisation, où, là, en gros, il y a le modèle d'esquête qui s'est lancé dans une stratégie mondiale dans les années 80, et, évidemment, du football. Et ça, la question se pose à partir du moment où ça devient une compétition qui permet... Enfin, un sport qui permettrait de gagner de l'argent. Jusque dans les années 90, le rugby est d'abord dominé par... Et qui sont issus des public schools, des grandes universités, Oxford et Cambridge, et qui sont attachés à l'éthique amateur. Et donc, pour eux, se mêler d'argent... Enfin, évidemment qu'il faut gagner de l'argent pour organiser leur tournoi, mais ce n'est pas l'objectif qui reste. Ce qui compte pour eux, c'est de la sociabilité des élites anglaises. Voilà. Alors, après, évidemment, c'est un peu différent au Pédial. C'est beaucoup plus populaire, parce que c'est diffusé chez les mineurs. Chez les Écossais, ça ressemble quand même pas mal à la sociologie anglaise. En Irlande, ils jouent d'il y a 15. C'est-à-dire que les vrais Irlandais, au sens des Irlandais nationalistes, ceux qui ont fait l'indépendance du pays, ils jouent au football gaélique, qui est aussi un mélange de football, de basket et de rugby, qui vont changer les règles au moment irlandais. Donc voilà, pour revenir à la Fédération internationale, oui, ils se posent la question maintenant, mais ils ne se la sont jamais posés, et donc dans la géographie mondiale des sports, elle s'est figée assez vite au XXe siècle. C'est-à-dire que c'est très difficile maintenant, parce qu'il y a des traditions qui commencent à s'installer, de faire sa classe au soleil. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, en France, on voit que c'est dans le Sud-Ouest, pour que ça dépasse, ça sort du Sud-Ouest, c'est pas évident. Justement sur la France, la dernière coup du monde organisée par la France, c'était en 2007. Est-ce que le Sud-Ouest est éloqué sur l'ensemble du territoire français, ou on reste sur une discipline globalement, sur la moitié Sud du pays, hormis Paris ? Ça reste ça, ça reste quand même un sport un peu régional. En France, c'est vraiment du mal à dépasser le Sud de la France aussi. Mais sinon, effectivement, si on regarde toute la partie au nord de la Loire, ça ne joue pas beaucoup. au rugby, alors, on a maintenant un nouveau fief avec la Rochelle, voilà, et puis ça remonte doucement vers le pays. On commence à avoir comme ça des petits bastions qui se créent, au gré des réussites sportives, mais c'est extrêmement lent. De la même façon qu'au niveau international, clairement, l'organisation du rugby ne veut pas que la deuxième, la Romagne et la Géorgie, accèdent à l'élite qui est composée par les équipes du tournoi des 6 nations et puis les équipes du Sud de l'hémisphérique. C'est deux. Mais à part la Coupe du Monde, on ne les rencontre pas trop, on ne les rencontre pas trop, donc il n'y a pas de volonté de développement et d'expansion. On a évoqué, enfin, Fener Chambol a évoqué cette stratégie de diffusion du sport américain, la NBA, dans les années 80-90. Le football américain commence en France, elle qui délocalise des matchs, le dernier à Munich, l'an dernier où l'Allianz Arena était à l'Igge fermé. Kevin Vessier, est-ce que ça peut être une bonne stratégie de vente à l'international, cette délocalisation ? Ça peut être une bonne stratégie pour sortir un petit peu, en tout cas pour le cas du football américain, de son seul cercle, on va dire, nord-américain, même si la finale du Super Bowl est quand même massivement regardée au-delà des États-Unis. Mais c'est vrai qu'on peut le voir aussi pour les matchs de NBA, mais il localise aussi des matchs, mais après on peut voir aussi que parfois il peut y avoir une forme de prestige pour certains pays pour recevoir des matchs. En rugby, ça commence à être en réflexion au niveau du Qatar pour organiser la coupe du monde de rugby à 13 qui devait être initialement organisée en France, mais qui a lâché l'organisation finalement. Et puis, on peut le voir aussi à travers les petits golfs Persis qui accueillent des matchs de Super Bowl d'Italie ou de Super Bowl d'Espagne à travers l'Arabie. Il me semble de prestige accueillir ce type d'événement. Et sur quel point le rugby peut-il progresser aujourd'hui pour promouvoir...